Je suis Simon Turner, on est à la ferme Org's House à Barnard. On exploite 500 hectares dans une ferme en polyculture élevage avec des bœufs et des moutons. J'ai eu la chance d'être sollicité par JCB pour faire partie du développement de la nouvelle machine 403 électrique. On a une ici à la ferme et on l'a mis à l'épreuve. La 403 c'est vraiment une machine polyvalente. On a tout fait avec. On retire le fumier, on a paillé les baissiaux, on les nourrit, on décharge la remorque. On fait absolument tout avec la machine. Actuellement on utilise une 403 avec un moteur diesel, la variante électrique semble être une bonne opportunité. La machine est aussi performante que la version diesel. C'est très réactif, la capacité de levage est fantastique. Il n'y a vraiment aucun compromis sur la performance. Un tout petit détail par contre, la machine électrique est un peu plus haute que la diesel. Par contre ça pousse vraiment très fort. Et ça adhère super bien. J'ai trouvé la machine vraiment facile à utiliser. En fait je suis monté dedans et je l'ai utilisé comme je l'ai fait avec la version diesel. Les commandes sont super accessibles. Je pense que c'est le top. Les feux sont super. Ça c'est vraiment une grosse amélioration comparé à la version diesel. La conduire c'est vraiment devenu un jeu d'enfant pour moi. En tant que conducteur, j'aime beaucoup qu'il n'y ait pas de bruit de moteur. En fait ça c'est vraiment super. On n'entend pas constamment le régime moteur et les vibrations. Et encore mieux, il n'y a pas de gaz d'échappement à respirer. Surtout dans les bâtiments fermés comme celui-là. Ça peut être un problème, vous savez, avec les animaux et tout. C'est vraiment pas top des fois. Là où j'étais inquiet, c'était pour le temps de charge et l'autonomie de la batterie. Mais finalement, la manière dont on utilise la machine, le temps de charge n'a pas été un problème. Parce qu'en fait on est toujours dedans, dehors, on va, on vient. Et si on a 20 minutes de temps mort, en fait on branche la machine, ça charge. Après on y retourne et il y a encore de l'autonomie. Et en fait ça rentre super bien dans nos habitudes. Donc l'économie de coût par rapport à la version diesel, c'est vraiment intéressant. Nous on achète constamment du fuel, on le stocke et on y a souvent des problèmes. La dernière fois, on nous l'a volé. Après il a été contaminé. Donc faire le plein à l'électricité, c'est quand même super. Ça a été vraiment intéressant de faire partie de ce projet, je suis vraiment content. Je pense que les machines électriques, elles ont vraiment une place dans nos fermes, ça c'est sûr. Par contre il y a vraiment un problème, c'est que moi j'ai les mains froides et je peux plus me réchauffer au dessus du moteur. Ha 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 !